Je suis Sandra Ahavi, togolaise, étudiante en écologie et en gestion de l'environnement. Je suis auteure du recueil de poésie de Milker, co-auteur parce que je l'ai écrit avec mon père et publié en 2018. Et je suis aussi auteure du roman « Le soleil attendra » qui inaugure la collection « Plume libre » aux éditions Ahoudi. Je suis devenue auteure ou écrivain par accident parce que je n'avais jamais imaginé publier un roman. J'ai toujours écrit quand j'étais petite parce que j'étais vraiment fermée. Je n'arrivais pas vraiment à communiquer avec les autres. Donc l'écriture pour moi c'était un échappatoire et je me rappelle que j'avais des cahiers dans lesquels je m'amusais à écrire des poèmes, des petits textes et tout pour moi. Et je l'ai caché bien pour m'assurer qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui viendrait lire les choses intimes que j'écrivais. Parce que pour moi, puisque je n'arrivais pas vraiment à exprimer mes sentiments, pour moi l'écriture était vraiment une thérapie. Et donc c'était je pense en 2018, je pense, que j'ai commencé à relire tout ce que j'ai écrit depuis au collège jusqu'au lycée. Et j'ai vu que je pouvais publier quelque chose. Donc j'ai choisi certains poèmes que j'ai vus intéressants, que j'ai trouvés intéressants. Et aussi, vous savez, c'était des poèmes d'adolescents. Donc j'ai dû vraiment trier. Donc il n'y avait pas assez de... Le nombre n'était pas vraiment ça. Et donc je suis partie voir mon père pour lui demander si c'était possible pour lui aussi de se joindre à l'aventure et publier quelque chose ensemble. Parce que lui aussi, il écrit des poèmes depuis longtemps. Il écrivait pour lui-même. Mais j'avais la chance de les lire et je savais qu'il avait vraiment de beaux textes. Et donc il a accepté. Et c'est là qu'on a commencé à faire le chemin. Voilà. Et on est venu aux éditions Aoudi. Et on a eu la chance de publier 2000 cœurs. Et ça a commencé par là. La poésie, c'est... C'est beau la poésie. Mais avec beaucoup de règles aussi. Et moi, je suis un peu rebelle. Et donc du coup, bon, j'ai essayé d'écrire la poésie, mais je n'arrivais pas vraiment à trouver cet espace-là, cette liberté pour m'exprimer à travers les verbes. Et là, pour moi, c'est comme si j'étais coincée dans les rimes, dans le rythme et tout. C'est vrai qu'en écrivant aussi le roman, il faut suivre un certain rythme. Parce qu'écrire, c'est comme respirer. C'est vrai. Mais j'ai pensé à écrire un roman parce que pour moi, je trouvais plus de liberté là-dedans. En fait, je n'avais pas commencé vraiment avec le roman. J'ai commencé à écrire des petites nouvelles pour moi-même, pour pouvoir m'exercer vraiment. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'auto-former, si je peux le dire ainsi. Et j'y ai pris goût et voilà. Et je suis tombée là-dedans. Donc pour moi, je me sens plus à l'aise dans le roman que dans la poésie. « Le soleil attendra », c'est la prière du scélérat que le soleil attende. Parce que le soleil, c'est synonyme de justice. Le soleil, c'est synonyme de vérité. Et l'absence du soleil, c'est l'obscurité, le mensonge, l'injustice, le péché, si on peut le dire ainsi. Et on sait que Hési, qui est le personnage principal, n'est pas blanche. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Elle a eu un parcours assez difficile. Et donc, elle voudrait vraiment que ses erreurs soient cachées dans l'obscurité. Et donc, son souhait, c'est que le soleil attende. Parce que quand ses crimes ou bien ses erreurs seront dévoilées au grand jour, elle sait qu'elle aura beaucoup de problèmes. Elle pourrait aller en prison ou être lynchée par la population. Voilà, donc son souhait, c'est que le soleil attende. Donc, le soleil attendra, c'est la prière de Hési, c'est la prière du scélérat. Premièrement, c'est la passion. Parce que comme je l'ai dit, j'ai écrit ou j'écris depuis longtemps, depuis que j'étais au primaire. Donc, c'est aussi une thérapie parce que voilà, c'est un moyen pour moi de m'exprimer. Donc, voilà, et ce qui est aussi très important, c'est d'utiliser sa plume pour guérir. C'est d'utiliser sa plume pour vraiment mettre la lumière sur des personnes qui vivent dans nos sociétés, des personnes transparentes. Donc, pour moi, c'est ça, c'est ça, écrire. Par passion, pour être aussi guéri. Voilà, l'écriture comme thérapie, mais aussi de mettre sa plume au service de la population. Le soleil attendra, c'est l'histoire de Hési, qui est une femme désabusée et qui a subi beaucoup d'injustices, qui a vécu beaucoup de mauvaises aventures. Donc, c'est le parcours de cette femme de son enfance jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi un miroir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a des lecteurs qui disent que est-ce que le soleil attendra n'est pas une exagération de la réalité. Et moi, je dis non, le soleil attendra, c'est le miroir, c'est un miroir de la société. Parce que, vous voyez, quand l'homme naît, l'homme est influencé par plusieurs forces. On a l'éducation que nous avons à la maison, chez les parents. On a aussi l'influence de la société, l'influence de l'école, l'influence des amis, et aussi la force ou bien la croyance, les croyances que nous avons de nous-mêmes. Et donc, c'est tout cela que le soleil attendra reflète. L'homme dans la société est le résultat des influences religieuses, des influences de l'éducation, de l'influence de l'école, et de l'influence des croyances que l'homme a de lui-même. Voilà. C'est un honneur pour moi, parce que c'est mon premier roman, et qu'un premier roman inaugure une nouvelle collection aux éditions Awoudi, qui est la référence, bien sûr, au Togo, dirigée par un grand auteur, Teo Ananiso. J'en suis vraiment reconnaissante, et je me sens vraiment chanceuse, parce que j'ai la chance de pouvoir travailler aussi avec l'éditeur et avec M. Teo Ananiso, qui a lu et relu le manuscrit, qui m'a donné beaucoup de conseils, que j'ai appliqués, et voilà. Et c'est le résultat que nous avons là maintenant. Donc, vraiment, c'est un honneur pour moi. Le retour des lecteurs a été assez positif. Il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées au sujet, parce qu'il faut dire que le soleil attendra, elle ne traite pas seulement un seul sujet, mais plusieurs sujets. Donc, beaucoup de personnes se reconnaissent dans au moins un ou deux sujets. Et donc, pour moi, c'est vraiment une satisfaction pour moi, parce que c'était le but. C'était de mettre ma plume au service des lecteurs, de la population, de la société. Et donc, voilà. Et donc, ça a été quand même un retour assez positif. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques aussi sur le style. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé un style aussi familier ? Pourquoi est-ce que j'ai écrit avec un langage assez brut ? Mais il y a une explication à ça. C'est parce que j'ai choisi le style en fonction du parcours de Hessie, qui est le personnage principal. Et comme c'est elle la narratrice, alors ce style lui va très bien, en fait. Voilà. Donc, ça a été aussi un retour. Bon, ça a choqué des personnes, des lecteurs, mais en fait, le style a été choisi en fonction de la narratrice. Mais généralement, j'ai eu des retours qui m'ont vraiment touchée positivement. Et je remercie aussi les chers lecteurs. Mais je suis vraiment honorée, c'est... C'est en fait, c'est... Pour moi, c'est... Je ne sais pas. C'est une surprise, en fait. C'est une surprise parce que je viens de l'apprendre. Et donc, pour un premier roman, je pense que... Oui, c'est encourageant. Ça me donne encore plus de volonté de faire encore mieux. Et donc, voilà, je suis contente. Je suis vraiment heureuse de cela. Mon projet futur, c'est d'écrire, écrire et encore écrire. Mais je pense que je continuerai dans le roman. Voilà. Actuellement, je suis sur un nouveau roman qui sera publié en 7 ans. Mais ça sortira quand même. Et ce qui m'a vraiment marquée dans ce parcours, avec le premier roman, c'est... Comme je viens de le dire, c'est les retours. Les retours. On sent vraiment que les lecteurs vous portent dans leur cœur. Et je me sens vraiment entourée aussi par les aînés. Je me sens entourée par l'équipe de l'édition... Des éditions à Oudie. L'éditeur, M. Théo Alenisson. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir aussi, le petit clin d'œil de Tani Alem, qui m'a vraiment surpris, en fait, parce que je ne m'attendais pas du tout. Et qui a vraiment conseillé ce livre aux lecteurs. Et voilà, ça m'a vraiment touchée. Et ça me donne vraiment le courage d'avancer de ce chemin que j'ai choisi, la littérature. Comme je viens de le dire, le soleil attendra, c'est le miroir de la société. Et c'est le parcours d'une femme, de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, pour moi, je trouve normal qu'il y ait vraiment des sujets de la société qui soient abordés dans cette œuvre-là. L'homosexualité, c'est vrai que c'est un tabou, mais ça existe au Togo. Pourquoi ne pas en parler ? Le viol existe dans notre pays. Pourquoi ne pas en parler ? Je pense que c'est ça, en fait, le rôle. Enfin, je ne peux pas attribuer un rôle à l'écrivain, mais ça a été quand même ma vision, ça a été quand même mon ambition de mettre la lumière sur l'obscurité, sur des tabous, sur des non-dits. Et donc, voilà, je sais que ça peut choquer, mais il le faut pour pouvoir toucher les gens, la conscience des gens, et pour pouvoir peut-être agir en conséquence. Et quand on parle, par exemple, du viol des nonnes, ou bien, étudez-moi le thème, mais des religieuses, ça existe ? Vous voyez, parfois, on oublie que les religieuses aussi sont des femmes. Et c'est vraiment choquant. On parle du viol dans les entreprises, on parle des abus sexuels dans les écoles, mais on ne parle pas des abus sexuels, des religieuses dans les églises. Et là, il faut en parler, parce que ce sont des humains, ce sont des êtres humains, ce sont des femmes comme moi, et qui vivent en étant réduites au silence, en fait. Et donc, j'ai jugé bon vraiment de mettre la lumière sur ces personnages-là. Donc, je comprends que ça a choqué des gens, ça a choqué des lecteurs, mais il le faut pour un changement dans nos sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada